... Nous avons quelques minutes de retard, on va tout de suite commencer. Je ne dirai vraiment pas grand chose pour présenter Gérard Maugé, qui est sociologue et qui est responsable d'un laboratoire au CNRS. Il va se présenter lui-même et je me contenterai de lui donner la parole. Et puis nous partirons, je le souhaite, dans un débat interactif avec vous. A l'issue vers la moitié de notre séance, qui se conclura à 17h30. Et sans plus attendre, je lui passe la parole pour que cette première intervention sur populisme sera suivie, vous l'avez vu dans le programme d'une seconde, j'attire votre attention sur celui-là. Dimanche, donc à 9h, il s'agira de travailler et de réfléchir sur le projet populiste de Chantal Mouffe, qui a beaucoup inspiré Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, en l'occurrence. Et donc ce sera aussi un élément important de ce débat sur un mot sur lequel il faut bien convenir les uns et les autres, que populisme est devenu un mot un peu valise ou tiroir, on dirait ce que l'on veut. Et donc ces débats et ces deux débats, et puis les suites que nous en donnerons, permettront d'y voir un peu plus clair, et surtout au plan de notre engagement et de notre combat politique, de voir quels sont les écueils de ces populismes, les dangers éventuels de ceux-ci, et de comprendre aussi comment redonner sens à la politique, à la construction sensée des individus, par rapport à cette démarche qui aujourd'hui prend un peu d'essor, qui est le populisme dont nous allons parler pendant cette heure. Donc je te passe la parole. Merci beaucoup. Juste deux mots pour vous dire qui je suis. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ça va être court. Je suis sociologue, directeur de recherche et mérite au CNRS. Et mérite, ça veut dire à la retraite, je suis un retraité actif. J'ai longtemps travaillé dans le laboratoire de Pierre Bourdieu, ça vous dira peut-être un peu quelque chose, donc ça vous permet de me situer dans la carte des sociologues en France. Juste un mot encore, après 1995, Bourdieu avait été à l'initiative d'une association et d'une collection de petits livres qui s'appelaient Raison d'agir. Je participais activement à cette époque-là, à cette initiative de Bourdieu, j'en étais un des membres très actifs, disons. Après sa mort, cette collection continuait d'exister, mais parallèlement, l'association Raison d'agir, qui était présidée, et qui l'est encore, par Frédéric Le Baron, a créé une collection aux éditions du Croquant qui s'appelle Savoir agir, qui se voulait des livres sociologico-politiques, des livres d'intervention sociologique dans le champ politique, avec l'idée que peut-être la sociologie pouvait servir à quelque chose dans l'univers politique. C'est, au fond, l'idée, voilà, pour le dire simplement, qui animait la création de ce collectif Raison d'agir, puis Savoir agir. Voilà, ce collectif existe toujours, il produit une revue qui s'appelle Savoir agir, une revue trimestrielle, qui est animée par les mêmes intentions, on en est au numéro 41, voilà, le numéro 41 sortira très prochainement à la fête de l'UMA, il sera là. Voilà, donc, l'idée de cette revue, c'est, voilà, il y a des dossiers thématiques et des rubriques constantes dans le temps, qui visent à, voilà, éclairer, si possible, sociologiquement, des débats politiques qui nous semblent à un titre ou à un autre important. Voilà, grosso modo, c'est ça, donc c'est l'intention de la revue, c'est l'intention aussi de cette collection de livres qui s'appelle Savoir agir, voilà, auquel je participe donc activement, ce qui explique bien sûr aussi ma présence parmi vous aujourd'hui. Parmi ces réflexions latérales de mon travail de sociologue, je me suis intéressé dans ce cadre de Savoir agir à cette question du populisme à différentes reprises, une première fois de façon un peu générique, comme ça j'avais été sollicité par le monde diplomatique pour y faire un article qui s'appelait, je ne sais plus trop comment d'ailleurs, bon, enfin bref, sur la question du populisme qui servira de base à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je m'y suis intéressé de nouveau l'année dernière parce que la Fondation Copernic, à l'initiative de Willy Pelletier, avait organisé un colloque sur le FN auquel j'avais participé également et qui a donné lieu à un livre aux éditions du Croquant dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai co-dirigé avec Willy Pelletier, du coup je m'étais amené à m'intéresser de plus près au FN et en particulier au rapport, la question compliquée et scabreuse des rapports entre les classes populaires et le FN. Voilà, j'en parlerai tout à fait à la fin de mon intervention. Voilà, bon, je vous ai dit à peu près ce que je suis, ce qui fait que je suis là. Bon, je vais essayer donc de vous parler de cette difficile question du populisme. On a mis un point d'interrogation sur le programme, je suis très content du point d'interrogation parce qu'effectivement c'est un objet, je crois, d'interrogation. Voilà, c'est un objet d'interrogation qui me semble important parce que je crois, en tout cas tous les commentateurs politiques d'aujourd'hui le disent, il y a une espèce de brouillard persistant qui s'est abattu sur le champ politique français, au moins un personnement français d'ailleurs, mais enfin en particulier sur le champ politique français. Et il me semble que ce brouillard persistant autour du champ politique tient beaucoup à l'usage immodéré de cette notion de populisme et dont il me semble qu'elle contribue beaucoup à semer la confusion, je crois. Voilà, c'est une notion qui sème la confusion. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en essayant bien sûr de la dissiper. C'est important parce qu'il me semble que la possibilité même d'un choix démocratique suppose un minimum de capacité d'identification et de comparaison des options existantes, des options politiques existantes. Si on n'y comprend rien, si on n'y voit rien, si c'est illisible, bon, ça n'aide pas. D'où, je crois, l'intérêt, en tout cas c'est celui qui m'a animé, d'un travail de clarification d'une catégorie de pensée particulièrement ambiguë, le populisme, avec cette idée très durcaïmienne, je suis sociologue, qui disait, dans l'état de confusion mentale où nous vivons, c'était déjà vrai, vous voyez, au début du XXe siècle, quel rôle plus utile à jouer, disait-il. Voilà, qu'est-ce qu'un sociologue peut bien faire de plus utile que d'essayer de travailler à clarifier des choses qui en ont bien besoin. Donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une espèce de contribution, je ne dis pas que je vais résoudre tous les problèmes, mais enfin, voilà, j'espère contribuer à ce travail de clarification par rapport à cette catégorie compliquée de populisme. Je vais le faire en trois temps. Dans le premier temps, j'essaierai de faire, c'est très classique, un espèce de répertoire très rapide, rassurez-vous, des usages qui ont été faits de ce label, de ce mot, de cette catégorie de populisme. Puis j'essaierai de regarder de plus près, avec vous, différentes catégories, différents types de définitions qui ont été données par des savants, des politistes souvent, de ce label populiste. Et enfin, j'aborderai la question compliquée que j'évoquais à l'instant, dont on a parlé avec Willy Pelletier dans le livre dont je vous parlais, les classes populaires et le FN, des rapports, la question des rapports entre classe populaire et populisme. Voilà. Alors, je commence par le commencement. Les usages du label populiste. Il me semble que le flou, sinon même l'inconsistance de cette notion de populisme, de ce substantif particulier, tient pour partie au moins à l'ancienneté et à la diversité des usages de cette catégorie de populisme. Si on regarde, vous voyez, on fait un peu d'histoire des idées et qu'on cherche populisme. Bon, on en trouve, en fait, des usages très, très anciens et extrêmement divers, extrêmement éclatés dans des univers très différents. Alors, je sens qu'on peut les classer dans trois univers distincts que je vais essayer de passer en revue rapidement. On utilise cette notion de populisme dans l'univers politique, dans le monde politique, mais on l'a utilisé aussi, au moins pendant un temps, dans le champ littéraire, et je l'évoquerai rapidement parce que ça a son intérêt. Et enfin, on l'utilise, mais avec un sens assez différent, dans l'univers des sciences sociales que je fréquente assidûment, puisque j'y suis pris. Voilà. Donc, je vais évoquer successivement ces trois types d'usages. Les usages de la catégorie de populisme, d'abord, dans le monde politique. En fait, si on se mêle de faire, comme beaucoup l'ont fait, je ne suis pas le premier, mais je vais le faire d'ailleurs très rapidement parce qu'il y a des tas de gens qui l'ont fait avant moi, si on se mêle de faire l'inventaire des usages de cette catégorie de populisme dans le champ politique, on s'aperçoit qu'elle recouvre un spectre politique extraordinairement large, extraordinairement diversifié, varié, etc. Elle est liée, par exemple, cette catégorie de populisme à la vision enchantée, on peut dire comme ça, des paysans qui étaient liés au populisme russe du début du siècle, du XXe siècle. Les narodniki, c'est une des traces historiques avec beaucoup de travaux appuyés sur cette histoire-là. On la trouve aussi, à l'autre bout du monde, dans la révolte des fermiers du People's Party aux USA à la fin du XIXe siècle. C'est une référence qui a été un peu oubliée, mais qui est redevenue, alors qu'on a remis à la mode aujourd'hui, parce que les historiens du politique ont aperçus que ce People's Party, que cette expérience singulière des paysans américains était, ma foi, fort intéressante. Je ne m'attends pas. Mais bien sûr, on l'utilise aussi, cette catégorie populiste, elle est utilisée à propos aussi, alors ailleurs, des populismes latino-américains, avec des grands écarts dans ce populisme latino-américain. On emploie la catégorie, à propos de Getulio Vargas au Brésil, mais aussi de Juan Perron en Argentine. On l'a employée aussi, même, pour désigner le maquillartisme aux États-Unis. Vous voyez, la catégorie populiste qui couvre absolument tout et n'importe quoi, on va dire. Elle est associée aussi en France, par exemple, au poujadisme, en France, dans les années 60, et au leupénisme au XXe siècle. On la trouve utilisée aujourd'hui pour désigner Vladimir Poutine et Hugo Chavez à l'heure de la mondialisation. On la trouve encore, pendant la période contemporaine, pour désigner l'UQIP, vous savez, John Farage, le United Kingdom Independent, mais aussi Aube dorée dans l'Europe du XXIe siècle. On la trouve encore, plus près de chez nous et aujourd'hui, utilisée pour parler de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans l'Hexagone. Bien. Je n'ai pas fait une histoire, je n'avais pas l'intention d'en faire une. Mais j'aurais cette espèce d'inventaire, qui ressemble à un inventaire à l'après-verre, au moins l'avantage, je crois, de mettre en évidence la confusion qu'entretient cette notion. Si elle sert à désigner tout ça à la fois, bon, il y a bien des chances que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi, à vrai dire. Vous voyez, quand c'est tellement... Ça recouvre un spectre tellement large que, bon, il y a des chances que, finalement, ce soit une catégorie assez vide, assez creuse. Et donc, une catégorie sans doute confuse, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, une confusion qui est devenue un instrument politique, une confusion qui est aussi banalisée pour semer délibérément la confusion. Je vous donne un exemple, parce qu'il a fait couler un peu d'encre il y a quelque temps, en France. La confusion, elle avait été illustrée au sens propre de l'illustration par Al Plantu, vous savez, le dessinateur de L'Express et du Monde, qui représentait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient tous les deux le bras levé, qui avaient tous les deux un brassard rouge, et qui lisait le même discours, tous pourris, quoi. Vous voyez, on voit très bien, elle a une intention délibérée, de semer la confusion, quoi. Voilà, c'est de mettre un signe égal entre des choses dont il est assez difficile, quand même, de dire que c'est exactement identique ou superposable. Voilà. Donc, voilà, une catégorie d'usages, les usages politiques, bon, extrêmement diversifiés, on va être poli, dans le champ politique de cette catégorie de populisme. J'ai dit dans le champ littéraire, c'est peut-être intéressant de le rappeler, mais ça ferait une transition avec un autre usage dans le champ des chances sociales, dans un instant. Dans le champ littéraire, le mot populisme, aussi, a fait son apparition, en fait, en France, pour désigner le populisme comme mouvement littéraire, en 1929. Il désignait alors un espèce de parti pris d'écriture qui s'insurgeait contre le roman bourgeois, mais qui, pour autant, bien qu'il s'insurge contre le roman bourgeois, était aussi un courant qui se voulait apolitique, un courant qui était aussi opposé aux écrivains communistes et à ce qu'ils appelaient les images d'épinales prolétariennes des écrivains communistes de l'époque. Et donc, un courant littéraire qui se proposait de, je cite, « d'écrire simplement la vie des petites gens ». Voilà. Bon. Une espèce de description, comme si, d'ailleurs, il était possible de balader un miroir pour qu'on le voit, pour qu'on enregistre une image fidèle. Bien. Cet usage, l'usage littéraire, donc que je cite pour mémoire, me permet d'évoquer un autre sens de la notion de populisme et qui me semble politiquement intéressant et qui concerne les usages qui sont faits de cette notion de populisme dans l'univers des sciences sociales. En fait, dans le monde des sciences sociales, la sociologie, bien sûr, mais aussi l'anthropologie, par exemple, l'histoire, etc., cette notion de populisme désigne une intention politique de réhabilitation du populaire, souvent décriée, justement, pour ses manques, ses différentes catégories de manques. Et elle vise, en quelque sorte, à appliquer le relativisme culturel à l'étude des cultures dominées. Bon. Ça se manifeste, par exemple, ça s'est manifesté sous la forme du Volkskunde, en Allemagne, ou du Proletkult, comme on disait à une époque, le culte du prolétariat, une espèce de façon, bon, voilà, de réhabiliter, d'encenser, aussi, en réhabilitant la culture populaire. Ce faisant, c'est la critique la plus fréquente qu'on peut adresser à cette tendance culturelle, elle ignore, ou méconnaît, ou minore, les rapports objectivement, les rapports objectifs de domination qui pèsent sur les classes populaires. Elle le fait en créditant, presque systématiquement, les cultures populaires d'une forme d'autonomie, une espèce d'isolat, vous voyez, qui serait préservée, en quelque sorte, de l'idéologie dominante, donc, autonomie, donc, de ces cultures populaires, et, d'autre part, elle célèbre constamment les résistances populaires, résistances à l'idéologie dominante de ces cultures populaires. Bon, voilà, c'est les lignes générales, je ne prends pas partie, j'essaye de décrire, aussi honnêtement possible, ce dont il s'agit. Jusqu'à souvent, inverser les valeurs dominantes et proclamer, en quelque sorte, à l'inverse, l'excellence du vulgaire, vous voyez, on va inverser, on va dire, le bien, ce n'est pas eux, les dominants, mais le bien, c'est nous, les dominés. Bon, voilà. Alors, ce faisant, bon, on peut aussi tenter de comprendre ce type-là d'attitude, cette posture intellectuelle, en la situant par rapport à celle dont elle prend le contre-pied, qui est une forme courante, banale, dans le monde lettré, du mépris du populaire. Un mépris du populaire qui renvoie banalement les classes dominées à l'inculture, à la nature, sinon à la barbarie. Bon, le courant dominant en matière de classe populaire ou d'analyse des cultures populaires, il est très souvent, vous voyez, à l'inverse, un espèce de mépris de classe quand ce n'est pas une forme de racisme de classe. Donc, en fond, cette tendance populiste, elle se comprend souvent comme une réaction, vous voyez, justement, à ce racisme de classe. Un mépris, donc, qui s'ancre dans ce qu'on peut appeler une forme de racisme social de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Un mépris que caractérisent Grignon et Passeron de sociologues que vous connaissez peut-être, sous la forme suivante, c'est, au fond, s'ils essayent de définir ce que c'est que ce racisme social, je les cite parce que ça me semble assez bien dit, bien vu, c'est la certitude propre à une classe de monopoliser la définition culturelle de l'être humain et donc des hommes qui méritent pleinement d'être reconnus comme tels. Au fond, c'est cette idée, l'excellence humaine, la vérité de l'essence humaine, c'est nous. Et puis, tous ceux qui sont différents, on n'est pas très sûr que ce soit vraiment des hommes. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur la circulation, en quelque sorte, d'un univers à l'autre, du monde politique, au monde littéraire, au monde des sciences sociales, de cette notion de populisme. Je vais conclure en citant, pas pour faire le malin, mais parce que ça me semble bien vu, un philosophe autrichien, Ludwig Wittgenstein, parce qu'il me semble qu'une de ses formules résume assez bien le problème théorique qui se pose à propos de cette question, de cette notion attrape-tout dont je viens de parler. en circulant comme elle l'a fait d'un champ à l'autre, d'un siècle à l'autre, d'un continent à l'autre, il me semble que le label populisme semble finalement avoir perdu toute espèce de consistance. De sorte que, finalement, ceux qui s'emploient à en expliquer le sens, comme je suis en train de le faire, alors, à l'heure, elle s'expose, comme le dit Wittgenstein, justement, à essayer, derrière le substantif, de trouver une substance. Vous voyez, il y a un substantif, un mot, populisme, on dit, si le mot existe, ça veut dire qu'il désigne quelque chose. Donc, on va essayer à tout prix de chercher c'est quoi la substance auquel renvoie ce substantif, mais, bon, avec tous les risques d'un jeu où il n'y a peut-être strictement rien à découvrir, ou en tout cas, pas grand-chose et certainement pas ce qu'on croit. Tant pis, je vais essayer, parce que je vais essayer d'en parler, parce que, voilà, le populisme, c'est d'abord un objet de discours, des gens qui n'arrêtent pas de causer du populisme, comme je le disais, je ne mets pas en jeu, j'y participe, mais j'essaie de le faire d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire en essayant d'objectiver, c'est-à-dire en une posture de sociologue, pour Dieu, pour des ratons, qui essaye d'objectiver ceux qui font ce genre de trucs, même si, bien sûr, je le fais moi-même. Bon, donc je propose maintenant d'essayer de passer en vue un certain type, un ensemble, mais en n'ayant pas prétention à l'exhaustivité, de passer en vue les définitions qui ont été proposées au cours des dernières années, je ne vais pas remonter jusqu'à Mathieu Zalem, de cette notion de populisme. Alors, on va regarder une, deux, trois, alors trois, et puis ensuite, on poursuivra les investigations, mais un peu autrement. Alors, voilà, trois types de définitions classiques, archi-classiques, du populisme. Celle de Pierre-André Taguieff, qui a un livre qui s'appelait L'illusion populiste, 2002. Il caractérise le populisme par, on va voir, c'est assez trivial, l'appel au peuple. Voilà. Ce qui caractérise le populisme, c'est un appel au peuple. Bon. Mais le problème, c'est que, voilà, ce genre de définition n'exclut évidemment personne au sein des sociétés occidentales. En fait, l'appel au peuple est tout simplement inhérent à la démocratie. La démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Donc, bon, tout le monde est populiste. Si on fait appel au peuple, trouvez-moi un seul politique qui ne fait pas appel au peuple. Ça n'existe pas. Donc, voilà. Bon, on peut essayer de préciser. On peut dire, oui, mais attention, les populistes, c'est un style particulier d'appel au peuple. Et ils diront, comme Taguieff, c'est ceux qui privilégient la proximité, qui cultivent le charisme, du leader, qui font de la propagande à la télévision. Ah, bon, oui, d'accord. Mais enfin, où est le dirigeant politique actuel qui pourrait échapper à ce style d'appel au peuple ? À vrai dire, il est inhérent, je crois, à toute forme de campagne électorale, et plus spécifiquement encore, à une forme de campagne électorale présidentielle. Vous connaissez ça, on y a eu droit il n'y a pas longtemps. Oui, il s'agit, quand on est candidat à une élection présidentielle, de s'adresser le mieux possible, en étant aussi charismatique que possible, c'est-à-dire en étant capable de se faire écouter, de se faire entendre, le plus possible, le mieux possible, on fait ce qu'on peut, enfin bon, on essaye, au plus grand nombre possible, parce que pour être élu, il faut quand même avoir des gens nombreux derrière soi, sinon on n'est pas élu. Donc, vous voyez, là encore, bon, c'est une définition qui n'en est pas une, vu qu'elle désigne tout, absolument tout, et donc aussi n'importe quoi. Bien, alors on peut encore essayer de spécifier, au-delà du style d'appel au peuple, on ajoute, certains ajoutent, c'est des variantes autour de Katagief, c'est des gens qui encouragent le peuple à la révolte contre les élites, c'est un nouveau mot, les élites économiques, politiques, médiatiques, etc. Bon, on peut les appeler comme on voudra, aristocratie, bourgeoisie, classe dominante, liarchie, etc., on peut changer les mots, mais enfin bon, c'est toujours la même chose, quoi. Bon, et puis alors on peut se demander qui c'est qui ne fait pas ça, qui ne fait pas, qui n'en appelle pas à la lutte contre ceux qui nous gouvernent, les princes qui nous gouvernent, mais tout le monde, je veux dire, à ce compte-là, il faut inclure, au nombre des populistes, François Hollande, dont je vous rappelle qu'il dénonçait son véritable adversaire, le monde de la finance, qui n'a pas de nom, pas de visage, etc., le Bourget à avril 2012. On peut y inclure aussi Nicolas Sarkozy, pourquoi pas, qui pourfendait le capitalisme financier, je cite, le capitalisme financier devenu fou à force de n'être soumis à aucune règle, tout long, septembre 2008. Bon, voilà, ce genre, là, d'invectives contre les puissants qui nous gouvernent, désolé, mais voilà, qui échappe, à peu près, personne. Bon, voilà donc pour un premier type de définition, l'appel au peuple avec les variantes qui me semblent avoir pour caractéristique essentielle de n'être, à vrai dire, une définition tellement vaste qu'elle inclut à peu près tout le monde. Alors, deuxième type de définition, sans doute plus intéressante, mais là aussi, on va le voir problématique. C'est celle qui définit le populisme d'aujourd'hui, en tout cas, les populismes d'aujourd'hui par la xénophobie. Très typiquement, Donna Meyer, qui est une collègue, directrice de recherche au Cévis-Pof, Sciences Pro, qui dit, bon, que, et c'est d'une certaine façon pas totalement faux, mais juste un peu faux quand même, on va le voir dans un instant, que la caractéristique, la mieux partagée des mouvements européens et qualifiée aujourd'hui de populisme, c'est la xénophobie. Voilà, elle dit ce qu'ils ont en commun, il y a un article où elle dit, on compte 16 et je ne sais pas combien qui seraient tous xénophobes. le problème, c'est que cette étiquette populiste, elle est également aujourd'hui, en Europe, associée à Syriza, en Grèce, ils ont été traités régulièrement de populistes, à Podemos, en Espagne, aux Insoumis, en France, bon, étant entendu même d'ailleurs que certains parmi eux, comme Podemos ou la France Insoumise, revendiquent, eux-mêmes, le label populiste, c'est un autre problème, on va en reparler tout à l'heure, bon, étant entendu, donc certains le revendiquent, des partis ou des mouvements qui sont pourtant, à vrai dire, très peu suspects de xénophobie ou de racisme. On peut bien les accuser de tout ce qu'on voudra, mais enfin, bon, xénophobie, racisme, Syriza, Podemos, la France Insoumise, c'est tout simplement idiot. pour que ce soit possible, il faut comprendre que ce label populiste assimile la critique des institutions européennes à une forme d'hostilité aux étrangers, donc xénophobes. Si vous êtes contre l'Europe, c'est que vous êtes xénophobes. Alors effectivement, on peut dire, Syriza, Podemos, la France Insoumise, ce n'est pas non plus des gens qui sont acritiques par rapport à l'Europe telle qu'elle est, quoi. Bon, mais est-ce que pour autant on peut les accuser d'être xénophobes ? C'est tout simplement un contresens. Je me sens que c'est littéralement un contresens. Voilà. Donc, il me semble que, vous voyez, deuxième type de définition, la xénophobie, ben non, quoi. Bon, vous voyez, parce qu'à ce moment-là, il faut renoncer au label populiste pour des tas de gens, pour des tas d'institutions, des tas de partis, des tas de mouvements qui, d'ailleurs, revendiquent ce label populiste. Non. Je ne peux pas, parlant des définitions du populisme, ne pas mentionner celui, la définition qui a fait couler le plus d'en, comme on en parle beaucoup, chez les intellectuels et chez les politiques, celle d'Ernesto Laclos, qui a écrit un livre déjà ancien qui s'appelle La raison populiste, qui a été traduit en français il y a quelques années, que j'ai pris la peine de lire, il faut bien le dire, à la sueur de mon front. Si on a le courage de le dire, de le dire jusqu'au bout, on y apprend avec beaucoup de patience et beaucoup de bonne volonté. Premièrement, que, j'essaye, je résume, c'est un peu vache ce que je veux dire, mais franchement, ça le mérite, je pense réellement. Il faut parfois utiliser l'autorité intellectuelle pour dénoncer les impostures intellectuelles, et ça, il me semble que c'en est une. Bon. Alors, on y apprend que, j'essaye de résumer honnêtement, que Gustave Lebon, Hippolyte Taine, Gabriel Tarde, vous voyez, des fossiles sociologiques, la sociologie la plus réactionnaire qui soit du début du XIXe siècle, mais qui avait tous en commun d'avoir été lus par Freud, je n'ai rien contre Freud, mais bon, voilà, donc c'est la raison pour laquelle, finalement, Laclos va exhumer ce fossile minable, bon, voilà. Bon, donc, voilà, Gustave Lebon, Hippolyte Taine et Gabriel Tarde à l'appui. qui, comment dire, qui avait écrit à l'époque sur les foules, sur les masses, sur la foule, sur les masses, et dont on peut dire que, c'est moins qu'on puisse dire, elle n'avait pas bonne presse à l'époque, quoi, bon, c'est en fait du racisme de classe à l'état pur, qu'ont écrit ces gens-là, donc on peut s'étonner, bon, vous voyez, sinon, la référence à Freud, qu'on en parle. Alors, ça, c'est la première partie du bouquin, voilà, ça s'appelle le dénigrement des masses, de la page 13 à la page 82, donc on a le droit, bon, voilà, à une compilation de ces trois auteurs, bon, voilà, est-ce qu'il faut vraiment exhumer ces gens-là ? Bon, je leur en laisse la responsabilité. Deuxième partie, alors, cette fois, un grand renfort de concept, alors là, il faut vraiment accrocher-vous aux branches si vous voulez continuer à lire. Alors, il y a question de surdétermination hégémonique gramscienne, comprenne qui pourra, d'objet petit a au sens lacanien et de signifiant floquant au sens que donne Laclos lui-même à cette notion, signifiant flottant, c'est, voilà, c'est une dérivation à partir du signifiant vide de Lacan. Bon, voilà, donc, voilà, avec tout ça, qu'est-ce qui nous montre Laclos ? Eh bien, que le peuple est une construction sociale. Merci pour la découverte, quoi. Deuxième partie, la construction du peuple, page 83, 186, on a droit à ça, bon, bon courage. Mais que, ceci dit, c'est la troisième partie, il y a des obstacles et des limites à la construction du peuple. Ah, oui, bon, le peuple est une construction sociale, il y a des limites, c'est pas si facile que ça de construire le peuple. Bon, voilà, bref, je l'ai fait, bon, voilà, vous en avez parlé, peut-être qu'il ne faudrait pas en parler, quoi, on ne devrait pas, bon, c'est beaucoup de concepts obscurs pour bien peu de choses, quoi, bon, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis charitable en disant ça. Voilà, bon, ne lisez pas Laclos, c'est pas la peine, voilà. voilà, la troisième définition dont je voulais parler. Alors, j'aurais maintenant continuer, en fait, à réfléchir sur cette question des définitions du populisme, en m'y prenant un petit peu différemment, en m'y prenant, je crois, en essayant de m'y prendre en sociologue. Au fond, populisme, il y a une notion qui est contenue dans le populisme, c'est peuple. Bon, peuple, c'est aussi une notion banale, mais une notion sur laquelle on a beaucoup travaillé, réfléchi depuis l'Antiquité grecque, à vrai dire, Aristote, déjà, bon, on réfléchit sur le peuple. Peut-être, il me semble, il me semble qu'on peut partir de là pour essayer de clarifier quelque chose, un petit peu les choses à ce propos. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. On peut, tout simplement, donc au fond, l'idée, c'est de s'interroger sur les représentations du peuple qui sous-tendent cette notion de populisme chez ceux qui l'emploient. quand on parle de populisme, on va dire qu'on a une certaine idée du peuple. C'est quoi, quelle idée on se fait de ce que c'est que le peuple ? Et, de ce point de vue-là, on peut, je crois, schématiquement, distinguer trois figures du peuple par rapport auxquelles s'organisent, par rapport auxquelles organiser toutes ces représentations du peuple. Alors, on va regarder comme ça, une, deux, trois, trois figures, de représentation du peuple qui me semblent pouvoir permettre de classer un petit peu ce qu'on entend par populisme compte tenu de la vision qu'on a de ce que c'est que le peuple. Alors, première idée de la représentation de la notion de peuple, c'est le peuple-nation. Bon, je vais faire un petit peu de choses savantes, mais simple, rassurez-vous. De même que le populisme dérive du latin, populus, le peuple, démocratie, un mot ancien, se forme sur la racine grecque, démos, le peuple, aussi. Bon, et ce peuple auquel fait référence la démocratie, démos, est le corps civique dans son ensemble, c'est-à-dire le peuple-nation, c'est ceux qui participent à la vie politique du pays. Voilà. Dans une perspective sociologique, celle de Durkheim, révisée par Bourdieu, le peuple-nation, il peut être défini par ce qu'on pourrait appeler un habitus national. Je sais, je jargone, mais j'ai essayé de simplifier. Un habitus national, c'est-à-dire qui est lui-même le produit d'une éducation. C'est-à-dire une éducation qui est à la fois l'éducation, c'est Durkheim. Il dit, la société humaine est fabriquée, fabriquée par la société elle-même à travers l'éducation qu'elle inculque à chacun d'entre nous qui apparaît dans cette société. Bon, cette éducation, elle est à la fois implicite et explicite. Explicite, on le sait, c'est le système scolaire. On vous fabrique à l'école et puis implicite parce qu'il y a toute une éducation qui se fait aussi sans que ce soit explicitement le... c'est le système scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501